Alex Valroy est un cheval que vous avez toujours estimé ? Oui, c'est un cheval qui est un petit peu loulou comme ça, il fait de temps en temps des bêtises, et quand il se montre appliqué, il montre de belles choses. Dans ce prix Henri Ballière, à quand ? On sera corde à droite ? Est-ce que ça va changer quelque chose pour lui ? Non, il a gagné à Vire et à Argentan, aucun souci pour lui normalement. Qu'est-ce que vous en attendez dans cette course ? On en attend une place, on va prendre la température à ce niveau. Avant le coup, les deux Joël Allais et Vikine Dubuisson semblent fournir le podium théoriquement, donc une quatrième passe déjà, on pourrait envisager de couvrir avec eux tout le temps. C'est un vrai test finalement ce mercredi ? Oui, parce qu'on avait essayé de couvrir les bons au début d'hiver dernier, ça ne nous avait pas porté chance, donc on essaie une deuxième fois, on pense qu'il a un niveau pour les places pour l'instant. C'est quoi sa principale force à ce cheval ? C'est un cheval qui se fait pas mal, donc il va passer le poteau encore avec des ressources. Non, non, c'est un beau cheval, il est dur, je pense qu'il peut prendre un goût. Passer le poteau avec des ressources en tête, ce serait possible ? Il va falloir qu'il puise un petit peu dans ses ressources, mais c'est un cheval qui ne donnera jamais le maximum, pour l'instant en tout cas. S'il est dans les cinq premiers, il ira sur le président, s'il n'est pas dans les cinq premiers, on changera notre fusil d'épaule et on restera dans notre catégorie.